Et pourquoi le festival Après-Varand ? En fait, quand on a créé l'association Après-Varand, on a commencé le lancement de l'association par la projection de Claire Simon, qui est un ancien Varand et qui nous a fait l'honneur de venir à Varand. Et le 28 juin 2013, on a projeté le film de Géographie humaine en montrant aussi son premier film qu'il a fait à Varand. Et la soirée a eu beaucoup de succès et on a décidé de faire des soirées mensuelles sur les anciens Varand. Et les soirées ont été beaucoup accueillies par les anciens élèves de Varand. Mais ça demandait aussi beaucoup d'énergie à le monter pour une soirée. Et donc l'idée est venue, pourquoi pas, créer un festival Après-Varand pour mettre plusieurs films, à la fois les anciens Varand qui viennent faire leur premier film après avoir fait les stages, à la fois des réalisateurs confirmés et à la fois les gens qui parcourent les festivals depuis 10 ou 20 ans. Et qu'on se sent à la fois membre d'une famille et que le parcours de l'un encourage le parcours de l'autre. Et donc l'idée du festival est née de cette mise en valeur, de travail et le regard que les anciens Varand l'ont. Et c'est comme ça qu'on a créé la première édition du festival Après-Varand sans sousvention, avec l'aide et le soutien continuel des ateliers Varand, des membres de Varand, la générosité et le temps qu'ils ont consacré chacun des anciens Varand à travailler et les réalisateurs qui sont venus de quatre coins du monde, de cinq pays différents, à leurs frais pour participer à ce festival. Merci d'avoir regardé cette vidéo !